Et bonjour à toutes les yeux, Claudie, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui un petit drama. Psychodélique est venu hier soir dans mon live. Le pirate et malheureusement, les serbes sont ainsi faits, mais il nous a parlé d'un petit drama avec un certain Critics. Alors je me suis dit, mais qui c'est Critics, c'est le copain de The Cher Player, mais pourtant je connais The Cher Player, je connais pas Critics. Mais je connais Café Critics, et en fait il s'agit bien de lui. On va découvrir de quoi il s'agit tout de suite. Mais nous avons un petit générique les enfants, c'est parti ! Et bien bonjour encore du coup, je me répète effectivement, c'est mon grand âge. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah Café Critics, qui c'est ? Café Critics est un collègue à The Cher Player. Et The Cher Player, c'est une chaîne de critique de jeux vidéo, assez connue désormais, car très proche de Carole Quintaine, il y a un petit peu aussi Gags, il peut y avoir qui d'autre qui est passé. Bah du coup, notre cher Julien Giaz, mais Psycho Délique n'y a jamais été invité. Par contre, ils sont là depuis très longtemps. Et Café Critics est un invité assez régulier de l'émission, mais il s'est brouillé avec Psycho Délique. La version de Psycho Délique étant que Café Critics aurait harcelé Psycho Délique sur Twitter. Mais aujourd'hui, je donne un droit de réponse à Café Critics, qui s'exprime dans sa propre vidéo, dans sa voiture, et nous allons de ce pas l'écouter pour comprendre de quoi il en retourne et de sa version des faits. Je suis tellement objectif que je ne vais pas l'appeler Facho Délique dans cette vidéo. Ah mince, je l'ai fait. En cette fin d'année, j'ai des gamins qui se sont saignés, les pauvres, pour m'offrir une paire de Jordan incroyable. Et du coup, moi, j'ai voulu partager un petit peu des bonnes ondes. C'est ce truc qui m'a ému au large. Déjà, on peut commencer sur un truc, c'est que c'est vrai que si tes élèves t'offrent une paire de Jordan, bah, c'est une belle paire. Ça coûte un petit truc, donc c'est soit que tes élèves t'aiment beaucoup, ou que t'es un très bon prof, etc. Donc là-dessus, c'est mignon. On va dire, l'anecdote est sympa. Parme, j'ai voulu le partager à ma communauté sur Twitter, et lui, il l'a repris en disant que c'était tombé du camion. Alors, c'est fou, tous ces cadeaux basket qui pleuvent en ce moment. Laissez-moi modifier votre Twitter longer avec cette paire incroyable qui m'a été offerte hier par mes élèves. Voilà pourquoi on fait ce métier, recevoir des jeux-jos toutes fraîches à la fin de l'année. Non, sérieux, c'est dans des moments comme ça qu'on se rappelle pourquoi on fait ce métier. C'était mes élèves, qui sont, je pense, bien mieux éduqués que lui. Ce serait des pilleurs, des casseurs, et ils ont volé une paire de Jordan. Sauf que, et c'est l'avantage, d'habiter dans une enclave, dans la banlieue, il n'y a pas de magasin chez nous de sneakers, de trucs du genre. Il y a les sneakers, les barres de chocolat, mais les baskets, il n'y a pas. Du coup, ils ont eu besoin d'un complice adulte qui a une CB. Ce complice adulte, c'est un collègue AED, donc un surveillant. Ça, j'ai envoyé un message à mon pote, je lui ai dit, écoute, si tu as le bon de commande, la facture des baskets, s'il te plaît. Il faut le sortir, effectivement, ça permet de justifier le truc, ce qui est pas fou. Vous m'avez dit, écoute, je vais faire mieux que ça, je vais lui répondre. Il lui a répondu sur Twitter, vous avez les images. Donc ils ont payé sa cent. Effectivement, j'ai commandé la paire pour voir des élèves. La question, avez-vous remarqué ? Avez-vous d'autres remarques de ce genre ? Donc expédier stock, nana 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 nana, arriver dans stock, vérifier expédier, commande livrée, nana 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 nana, et là, Jordan, nana nana nana, avec le truc, donc ça a l'air d'être plutôt... ...en 50 balles, et ils se font traiter de voleurs. Donc moi, j'ai pété un plomb. Attention, ils viennent peut-être des magasins Nike pillés pendant les émeutes, etc., etc. Donc forcément, oui. J'ai pété un plomb, on va rester mesuré. J'ai pas insulté sa mère, j'ai rien fait. Lui, quand il voit ça, qui se fait ration par Nabil, le surveillant, il l'a éteint. Il s'est fait humilier, là, sur Twitter. Le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il se victimise. Il dit que c'est moi qui, en citant son tweet, j'ai voulu le harceler, alors que c'est exactement ce que lui a fait en premier. Je ne l'avais même pas calculé, c'est lui, il a cité mon tweet, en disant, il y a beaucoup de cadeaux de basket en ce moment. Alors c'est vrai que là, c'est la petite pique de Psycho, quoi. C'est le côté asserbe. Il savait très bien ce qu'il insinuait, bien évidemment. Lui, il va nier, il va dire, non, je dis juste que les gens reçoivent beaucoup de cadeaux de basket en ce moment, voilà. Il a dit que moi, je voulais le harceler. Il a appelé au signalement de masse, etc. Et je reçois, en me levant ce matin à Baltimore, un mail me disant... Après, je ne sais pas s'il y a du harcèlement de masse, mais effectivement, s'il a fait un appel ou quoi, là, il faut le sortir, le truc, c'est important. Mais par contre, il était banni de Twitter. Alors est-ce que ça a forcément un lien ? Pas forcément, parce que Psycho, lui, dans sa version d'effet, il nous disait hier soir que, du coup, il l'aurait insulté, qu'il a dit, ouais, on va te soulever, je ne sais pas quoi, enfin, façon de parler. Donc après, il y a deux versions qui se confrontent, là, actuellement. ...tant que mon compte était restreint en France. Alors, moi, je ne le savais pas, j'en ai parlé ce matin, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut t'aider ? Et en fait, il y a un lien pour faire une réclamation de ce truc-là, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Vous pouvez, si vous le voulez, si vous avez deux minutes à perdre, vraiment, si vous avez deux minutes à perdre et à m'accorder, eh bien, dans la description, je vous mets le lien de la réclamation. Faites cette réclamation en disant que... Mais quoi ? On a le droit de faire des réclamations quand on n'est pas le propriétaire du compte ? Alors, ça, je n'ai pas compris, ça. Je me suis dit, ah bon ? C'est moi qui suis à l'envers du monde, ou c'est moi et je suis à l'envers ? Qu'est-ce que c'est, alors ? Et c'est moi qui suis. Après, c'est vraiment si vous avez du temps à perdre, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des causes qui sont justes et beaucoup plus grandes que mon compte Twitter. Moi, je n'en ai rien à faire de mon compte Twitter. On s'en bat un peu les couilles, à la vraie dire, pas très grave. C'est pas la fin d'une vie, quoi. J'arrête Twitter, de toute manière. Twitter, c'est la poubelle d'Internet. Bah, parfait, alors. Du coup, pourquoi se plaindre, monsieur ? Je ne comprends plus rien. Il y a deux points qui sont vraiment hyper intéressants sur Twitter. Le premier, c'est que déjà, un bon relais de communication pour ma chaîne, pour ce que je fais autour du jeu vidéo. Il y a plus de 1000 personnes qui me suivent, donc forcément, on peut échanger, je peux partager, etc. Et le second point, c'est de pouvoir être informé en temps réel. Ça, c'est vraiment cool. Ça ne sera pas une grande perte, en vrai, et ce n'est pas grave. Par contre, je vous avoue que cette histoire, alors que ça partait d'un bon sentiment, je voulais vraiment partager quelque chose qui m'avait ému. Alors ça, je peux comprendre. C'est-à-dire, à la base, il se dit, voilà, je veux un cadeau, je montre le cadeau que j'ai reçu, c'est trop bien. Et là, il y a Psycho qui débarque, qui dit, « Ah, elles ont été volées. » Enfin, c'est bizarre, quand même. On en veut beaucoup et tout. Je peux comprendre. Après, voilà. Après, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été. Selon Psycho, il y aurait eu des insultes de son côté aussi. Selon lui, c'est Psycho qui a provoqué le truc et qui a harcelé. Ouais, je ne sais pas. C'est bizarre. Un peu les commentaires. Je me tenais à cœur de voir que ça se retourne contre moi comme insulte de voleur avec tous les préjugés racistes derrière, que ça stigmatise la banlieue, etc. Tout ça, ça m'a donné envie vraiment de tout arrêter. Pas que Twitter. Je l'ai déjà dit souvent, moi, si je coupe ma chaîne YouTube, ça ne va rien changer à ma vie. Et bien, je me dis, mais en fait, là, en ce moment, quand je fais le point, ça m'apporte plus de galères, plus d'histoires, plus de soucis. Ah bah oui, les réseaux, ça peut être du souci. Si ce n'est pas ton métier, c'est casse-couille. Si tu n'es pas payé pour ça, oui, effectivement, c'est remerdant. Moi, par exemple, j'accepte, on va dire, une grande part des conneries qu'on subit parce que, bah voilà, tant pis, ça fait partie du truc, quoi. Mais parce que, bah heureusement, je gagne ma vie avec, quoi. Mais si je ne gagnais pas ma vie avec, oui, je dirais, vous me cassez la tête, en fait. Ça ne me sert à rien, quoi. Enfin, t'as une vie à côté, c'est pas important, Twitter. On s'en bat les couilles, frère. Enfin, vraiment, il faut... En tête qu'autre chose, ma chaîne YouTube, en fait. Pas que YouTube, hein. Toute ma présence, je ne me considère pas comme une personnalité publique, loin de là, mais toute ma présence sur Internet, finalement, c'est plus un problème. Je ne sais pas pourquoi les racistes, ils ont un problème avec moi. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça m'a vraiment saoulé. Les racistes ont un problème avec lui. Alors là, je pense que c'est une petite supposition. Après, peut-être que tu passes ce que tu t'appelles Mehdi. Écoute, alors, moi, je dis ça pour rien. Moi, je donne des indices, genre Mehdi, barbe, casquette, lacoste, wesh, tranquille, moi, voilà. C'est tout. Rap. Voilà. J'imagine. Attention. Ce sont des préjugés. Je ne sais pas. Mais pourquoi les racistes te détesteraient ? Ça, je ne comprends pas. Par contre, c'est... Après, il y en a marre des racistes. Je pense que les gens sont plutôt à te soutenir. Je vois que tu as quand même pas mal de likes. Tu as l'air d'avoir... Non. Même les gens n'ont pas l'air de comprendre c'est quoi le problème. Donc, tu t'es embrouillé avec un gars, quoi. Mais ce n'est pas forcément les fachos, quoi. Psycho n'est pas le facho ultime, quand même. Il faut arrêter de déconner. Pendant quelques temps, je suis au States. Je suis loin de mon PC. Loin de tout ce délire-là. Donc, je vais pouvoir prendre du recul, bien réfléchir et voir où je vais aller avec tout ça. Il y a un tweet que je vais essayer de vous mettre au montage de Seb. D'ailleurs, merci à toi, Seb. Wesh-individu a réussi à rentrer dans ta tête. Comment c'est possible, Mehdi ? Et là, sous-entendu, en gros, il serait obsédé par psychodélique, quoi. Tu es toujours intelligent dans tes prises de parole. Qui me dit, mais non, Mehdi, ça y est, il est rentré dans ta tête, ce mec-là. Ouais, ouais, effectivement, il est rentré dans ma tête. C'est bête, c'est vrai que je te remercie. Mais c'est fou, ça, en fait, quand même. C'est de dire, voilà, psycho devient une obsession pour les gens. En mode, il m'a cassé des couilles, là, ouais, là, j'y porte sous le temps. Enfin, ouais, bon, pas grave. C'est bête, de ma part, de m'énerver là-dessus. Mais il y a des trucs, pour moi, qui sont intouchables. La famille, je ne parle pas de ma famille, personnellement. Oui, ma famille, je l'incluis dedans, mais la famille des gens. C'est pour ça que moi, vous ne m'entendrez jamais insulter la mère de quelqu'un, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Il n'a pas insulté des mères, OK. Il avait dit, les baskets, on ne sait pas où elles auraient été achetées, quoi, en gros. Ce n'est pas non plus... Voilà, il n'a pas insulté des darons, quoi. Ce n'est pas des trucs que je fais. C'est attaquer aux enfants des gens, à la famille des gens. C'est des trucs, pour moi, c'est la limite à ne pas dépasser. Vraiment. Donc là, ça, ça ne passe pas. Et un autre truc, c'est s'attaquer à mes élèves. Moi, on m'a souvent dit, si demain, mon YouTube, il pète, j'ai 5 millions d'abonnés, est-ce que j'arrête mon taf ? Eh bien, jamais de la vie. Peut-être que je ferais moins d'heures. Il faudra moduler le temps, forcément. Si tu as 5 millions d'abonnés, si, si, tu vas faire la gueule, je te le dis. Là, aujourd'hui, tu n'as pas 5 millions d'abonnés. Tu aurais 5 millions d'abonnés, tu serais en train de chialer ta mère, mon frère. La chaîne YouTube prendra plus de temps, mais jamais de la vie, j'arrête ce taf. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un taf. C'est un métier. Si tu as 5 millions d'abonnés, tu arrêtes le taf. Tu vas faire comme tout le monde. Il y a Major Mouvement, par exemple, qui est kiné. Il est passionné par son métier. Là, il se met plus à YouTube qu'à kiné. Parce que ça cause problème, en fait, dans le métier. Tu ne peux pas travailler dans les réseaux, être une star, on va dire, à 5 millions d'abonnés, imaginons comme ton exemple, et vivre normalement. C'est impossible. Déjà, à notre niveau, c'est peut-être déjà compliqué. Et pourtant, je ne suis pas une star. Je veux dire, je ne suis vraiment pas une heureuse star. Mais déjà, ça peut être compliqué à certains instants. Alors, imagine à l'échelle nationale, en fait, voire internationale. Je pense que tu ne te rends pas compte. Tu ne pourrais pas être prof, dans ce cas-là. Ce ne serait plus possible, malheureusement. C'est une passion. C'est une mission. Malheureusement, même si c'est une mission et une passion, tu la feras différemment, tu transmettras différemment, mais tu ne pourras plus l'exercer si tu as des millions d'abonnés. Ce n'est pas possible. Je te l'affirme. Oui, je l'affirme. Je suis... Je suis... Hein ! Voilà. Parce que c'est comme ça. Tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras pas. Et les gens ne te considéreront plus comme un prof. Ils te considéreront comme la star que tu es. Voilà, c'est tout. L'éducation. C'est primordial. C'est un truc que je fais avec passion. J'adore les élèves et ils me le rendent bien. Mais la vie de ma mère, c'est parce que tu touches un salaire avec eux, tu toucherais 4000 euros, 10 000 euros par YouTube, tu dirais... Ouais, alors, j'étais passionné, mais aujourd'hui, j'ai réfléchi et c'est dur, vous savez, d'être prof. Je suis fatigué. J'ai passé l'âge. Et tu trouverais 10 000 excuses. Il ne faut pas dire que tu as perdu la passion, mais que par contre, tu as trouvé une nouvelle passion un petit peu moins alimentaire, comme dirait certains dans mes commentaires, là. Hein ? Non, mais dis donc. Ils se foutent de nos gueules. Ce n'est pas possible. Vous pouvez le voir. Arrêtez, genre, la passion. Bien sûr, il y a un peu de passion, sinon je ne fais pas des trucs, mais genre, moi aussi, c'est la passion YouTube. Il n'y a pas que la passion YouTube. Alors, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien l'idée, j'aime bien le fait de se dire, tu peux créer des trucs, peut-être, machin et tout. Mais par contre, il y a aussi quand même l'idée de se dire, bah oui, si tu peux en vivre. Ça aussi, c'est une passion de pouvoir vivre. Voilà. Merde. Et je me suis déjà embrouillé avec des gens très proches de moi, juste parce qu'ils ont eu des mots sur des élèves, etc. Ça m'arrive de m'embrouiller. Et on s'en fout de tes élèves, bordel, mais c'est pas grave. Et si jamais tu as des élèves qui sont des casseuses, on peut dire, c'est la casseuse, c'est pas grave. Oh là là, moi j'étais animateur socio-éducatif, c'est pas pour autant que je vais dire, bah oui, oh là là, quelqu'un a dit du mal sur mes élèves. Je vais te péter la gueule. Jamais, jamais. Souvent, de m'embrouiller au taf, même. Moi, je ne vais pas appeler un signalement de masse. Je vous mets les preuves ici, si vous êtes choqué par ces propos-là, bah faites le nécessaire. Ah, attendez. Alors, on va remettre ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement, il ne veut surtout pas appeler... Je vous mets les preuves ici, si vous êtes choqué par ces propos-là, bah faites le nécessaire. D'accord, donc, et on revient juste avant, qui disait... Ça m'arrive souvent de m'embrouiller au taf, même. Moi, je ne vais pas appeler un signalement de masse. Non. Je vous mets les preuves ici, si vous êtes choqué par ces propos-là, bah faites le nécessaire. Voilà. Voilà, c'est comme si moi je disais, ah, je ne veux pas appeler au harcèlement de Casimir. Mais je vous mets toutes les preuves que c'est quand même un enfoiré. Faites le nécessaire. Est-ce que Casimir va se faire harceler ? Je pense que oui. Je ne sais pas pourquoi. Après, je sais que Casimir, voilà, ce n'est pas un bon exemple, parce que certains me diront, oui, mais Casimir, voilà, il n'est peut-être plus très vivant. Oui, peut-être. Peut-être qu'il est décédé, mais en attendant, ça resterait du harcèlement. Tu peux dire, tu ne veux pas appeler A, mais là, tu l'appelles A, par le fait de dire, bah oui, je vous mets des preuves, comme ça, si jamais vous trouvez que c'est justifié, vous pouvez le faire de vous-même. Mais c'est la même chose, en fait. Tout simplement. Et voilà, ce gars-là, c'est vraiment un triste. Merde. Parce que ceux qui te suivent, ils savent très bien que tu ne l'aimes pas, ils vont se dire, bah ouais, mais s'ils nous donnent des preuves, c'est quand même, c'est un salaud. Ils vont voir l'épreuve, ils vont dire, oh, c'est un salaud. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bon, c'est bizarre, quoi. C'est pas très logique. La description, elle est là. Sinon, vous prenez soin de vous. Et puis, restez bien connectés, surtout au niveau des shorts. Voilà, vous ne prendrez pas beaucoup de votre temps. Mais ouais, mais suffisamment pour faire des millions de vues. Et il a bien raison. Mais en tous les cas, je trouve, ouais, bon, un drama qui, à la base, n'aurait pas trop d'intérêt, sauf que, bon, en fait, lui a perdu son compte Twitter, pense être signalé à cause de Psycho. Alors, il est vrai qu'on peut dire, Psycho, quand il fait ce genre de choses, ça peut pousser, effectivement, à des mouvements de masse, sur Twitter, etc. Voilà, il y a des gens qui vont suivre, on va dire, le flow, et dire, oh, t'as vu, machin, et tout. Derrière, ça ne veut pas dire que tu as perdu ton compte Twitter, forcément, pour ça. Il faudrait voir quel est le tweet qui a été imputé pour considérer que ton Twitter saute. Derrière, par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas dire que tu ne veux pas appeler au harcèlement. Si tu dis, ouais, je vous mets les preuves, fais ce que vous voulez. Sinon, tu t'aurais dû dire, je ne veux pas appeler au harcèlement, je vous mets les preuves. Mais par contre, je vous invite à ne surtout pas aller signaler, machin. Parce que si tu dis, bah, faites ce que vous semblez être juste pour vous, les gens vont dire, bah ouais, mais on t'aime bien, Mehdi, oh, psychodélique, c'est un salaud. Donc, ce n'est pas fino-fino. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous allez me dire dans les commentaires. Et mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, likez, couchez, parce que sinon, voilà, ce soir, on se retrouve à 19h, ou demain, non ? Ah, peut-être qu'on sera demain, là, je ne sais pas. Est-ce qu'on sera demain, là ? Ouais, je pense qu'on sera demain. Bah, si on est demain, je ne travaille pas. Enfin, là, je déménage, donc on se revoit, pouh, avant vendredi, je crois, prochain. Je ne sais plus, il faut que je joue avec ma femme. Mais en gros, voilà. Donc, des gros bisous à tous, et puis, bah, bonne journée.